Salutations ! L'été est arrivé avec son soleil et sa chaleur qui parfois est un petit peu écrasante, alors pour la suite de cette série sur les animaux que l'on attrape dans le jeu Animal Crossing mais qui existe aussi dans la réalité, je vous propose de continuer la découverte de cette diversité animalière au frais. En effet parfois en période estivale le seul moment où l'on peut trouver un peu de fraîcheur c'est la nuit. Enfin là chez moi niveau fraîcheur on est très très bien, il fait carrément froid en fait donc peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo vous avez trop chaud, bah dites vous que là présentement j'ai froid. Peut-être que ça vous rafraîchira un petit peu. Dans le jeu Animal Crossing le temps s'écoule comme dans la vraie vie. Quand il est midi en vrai, il est la même heure dans le jeu. Quand il fait jour, il y fait jour aussi et quand il fait nuit, le soleil fait place à la lune sur votre île paradisiaque et dans la pénombre certains animaux pointent le bout de leur nez quand d'autres ne reviendront que le jour suivant. Parmi ses camarades de jeu nocturne on peut compter les papillons de nuit qui virevoltent près des sources lumineuses que nous offrent les devantures des magasins ou les maisons de nos chers voisins. Lui je l'aime pas, il est pas sympa. Allez barre toi de mon île ! Pardon c'est pas gentil de taper mais c'est un jeu, j'ai le droit. Bref vous n'en avez qu'hure de mes problèmes de voisinage virtuel, revenons à nos papillons de nuit. Evidemment papillons de nuit ce n'est pas une classification scientifique, c'est une dénomination vernaculaire qui désigne les papillons qui sont en activité du crépuscule à l'aube. Pendant longtemps les papillons étaient classés avec d'un côté les hétérocerres, les papillons de nuit, et de l'autre les ropaloceres, les papillons de jour. Mais aujourd'hui c'est une classification obsolète. En vérité parler de papillons de nuit n'a pas vraiment de réalité scientifique, car nombre de ces insectes classés dans le sous-ordre des hétérocerres volent de jour, voire exclusivement de jour. Donc bon, mais c'est vrai que c'est plus simple comme ça, alors l'expression est encore très utilisée. Si vous voulez être juste aux yeux de la classification actuelle, oui parce que je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes mais les classifications changent assez souvent au fur et à mesure que nos connaissances progressent. Les papillons font partie de l'ordre des lépidoptères, et parmi eux des dizaines de familles que l'on classe volontiers dans ce que l'on appelle les papillons de nuit. Selon les espèces, ces insectes nocturnes sont dotés d'adaptations plus étonnantes les unes que les autres pour survivre dans ce monde, le temps de quelques heures plongé dans l'obscurité. Certains possèdent un organe tympanique, comprenez une sorte d'oreille, qui leur permet d'entendre et éviter les attaques de leurs pires ennemis, les chauves-souris. Par contre, le fait que cet organe auditif soit apparu en réponse à la prédation de la chauve-souris fait grand débat, parce qu'il semblerait que la plupart de ces papillons aient été dotés de l'ouïe bien avant que les chauves-souris déploient leurs ailes sur cette planète. Toujours est-il que cette capacité leur est bien utile. Autre arme anti-mammifères volants, c'est la structure même de ceux qui recouvrent leurs corps, à savoir les écailles de leurs ailes et les poils qu'ils arborent sur leur thorax, leur donnant un petit air fluffy tout mignon. Ils ont presque l'air doux. Mais cette apparence de peluche est en fait une formidable isolation acoustique. Les écailles et les poils, agencées de manière parallèle, emprisonnent de l'air. Les ondes sonores émises par les chauves-souris, quand elles chassent, vont alors pénétrer ces poches d'air. En les faisant vibrer, elles vont dissiper une grande partie de leur énergie avant de rebondir et de revenir fortement diminuer aux oreilles de la chauve-souris. La toison de ces papillons fluffy absorbe en moyenne 67% de l'énergie entrante, ce qui est énorme et bien plus performant que les isolations acoustiques du commerce. Et la chauve-souris devra alors être 6 à 18% plus proche des papillons pour les détecter que si les papillons étaient lisses. Ce qui fait sûrement gagner un temps fou aux papillons pour prendre la fuite et se mettre hors de portée de crocs. Par contre, évidemment, la vraie vie, c'est pas comme dans Animal Crossing. La journée, les papillons de nuit ne disparaissent pas de la map. Certes, ils ne sont pas actifs la journée, mais il faut bien qu'ils se posent quelque part. Et pour être tranquille, rien de tel qu'un bon camouflage. La plupart des espèces ont des couleurs qui se fondent parfaitement avec leur environnement, leur assurant la tranquillité et une assurance assez solide de revoir la lune. Enfin, dernier point que je trouve assez poétique, c'est que dans la nuit, quand tout semble calme, les papillons chantent. Bon, un chant très très aigu dans les ultrasons que nos petites oreilles d'humains ne peuvent pas saisir, mais ils chantent. En effet, certaines espèces sont dotées d'un organe, des timbales abdominales, qui sont des sortes de membranes qui, en se contractant, leur permettent d'émettre des sons. Les chants sont émis par les mâles, et selon les espèces, il est destiné soit à séduire la femelle, soit à imiter le son qu'émettent les chauves-souris lors de leurs attaques, ce qui a pour effet de figer les femelles, après quoi ces messieurs pourront négocier un moment privilégié avec la demoiselle, soit les deux. En effet, on a découvert que chez une espèce, Conegetes punctiféralis, les mâles faisaient les deux, chantant la sérénade pour séduire ces dames, et imitant les attaques de chauves-souris pour faire fuir les autres prétendants. Habile. Pour en revenir à nos spécimens dans Animal Crossing, je ne pourrais pas dire exactement quelle est l'espèce représentée. J'avoue que je ne suis pas très bonne en identification d'insectes, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais si vous avez la réponse, surtout n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Mais en tout cas, je me plais imaginer qu'ils chantent eux aussi. C'est sur cette note mélodieuse que se termine cet épisode, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, et bien sûr à vous abonner pour ne pas rater la suite. Allez, à très bientôt pour une nouvelle entrée dans le bébétopédie. et bien sûr à vous abonner pour une nouvelle entrée dans le bébétopédie. Merci. Merci. Merci.